Mettons à jour le plan R, énergie, climat de la métropole, modalité de concertation et de participation du public. La parole est à Jérôme Dutroncy. Oui, merci M. le Président, mes chers collègues. D'abord, dire que cette question du plan climat n'est pas une question annexe. Elle va bousculer l'ensemble des politiques à toutes les échelles, qu'elles soient nationales, internationales, évidemment locales comme la nôtre. Au vu de ce qui vient d'être dit, je ne peux pas ne pas réagir en disant que c'est cette question-là qui va bousculer l'ensemble des pays, l'ensemble de la question de l'habitabilité de la planète, habitabilité qui va se réduire et qui, forcément, nous promet d'ores et déjà de nombreuses migrations. Pas simplement parce qu'il y aura des guerres, mais on le sait, les ressources seront de plus en plus en déclin. Et le partage de ces ressources et la solidarité de chacun d'une humanité réunie autour de ces enjeux qui ne sont tout simplement des enjeux de survie viendra, encore une fois, nous faire penser la question tout autrement. Pour revenir à la délibération, nous avions en février dernier délibéré le lancement de cette démarche qui est une démarche importante pour la collectivité devenue métropole en 2015 et qui avait évidemment déjà été volontaire depuis plus d'une dizaine d'années avec un plan climat qui est probablement un des premiers plans climat de France et qui est pour notre territoire un symbole, symbole d'une volonté d'innovation, de coopération, d'expérimentation en la matière, mais qui devient à l'aune de nos compétences nouvelles et à l'aune d'un contexte nouveau, un plan qui va prendre une dimension toute nouvelle au cours des mois qui viennent et qui vont nous obliger probablement à revoir et encore une fois faire un bilan exhaustif de notre exemplarité en la matière. Mais plus loin que ça, la loi de transition énergétique qui oblige les EPCI désormais à se doter de plans climat, les propulse aussi comme animatrices, animateurs, coordinateurs de ces transitions sur les territoires. Et ce plan climat, c'est tout ça à la fois, ça va être à la fois nos propres projets, mais aussi les feuilles de route pour l'ensemble des acteurs de nos territoires, de la société civile, les acteurs économiques, les acteurs universitaires. Nous allons porter au travers de notre plan climat les actions, les politiques à mettre en œuvre dans les domaines industrie, transport, tertiaire, résidentiel, agriculture et j'en passe. Évidemment, tout ça ne peut pas se faire en chambre, en laboratoire. Il faut que ce débat ait lieu le plus largement possible, qu'il soit le plus inclusif possible, le plus transversal possible. Et pour ça, nous avons d'ores et déjà dans notre démarche lancée en février, réinstauré une dynamique partenariale avec un comité d'orientation et d'objectifs qui regroupe les services de l'État, l'ADEME, mais aussi la région, le département, les PNR, les voisins Grésil-Vaudan, Voironnais, l'ensemble des acteurs du territoire, au travers notamment des chambres consulaires, des bailleurs, des partenaires du plan climat, mais aussi associations, conseils de développement. Et puis, je dirais, les organismes qui nous aident à définir ce nouveau plan climat. Je pense notamment à l'ALEC, je pense à Atmo Verne-Rhône-Alpes, je pense à l'AURG, qui sont des partenaires essentiels techniques et évidemment experts sur ces sujets. Le travail va être copieux. Le travail qui est devant nous et les débats qui sont à venir sont nombreux, sérieux, en mesure de basculer nos certitudes, parce que le dérèglement climatique sur notre territoire est plus rapide qu'ailleurs. Il aura des conséquences beaucoup plus vite que ce qu'on croit sur nos ressources alimentaires, sur l'eau potable, sur le vivant, sur l'habitabilité même de zones géographiques, au vu aussi des aléas et des risques engendrés par le changement climatique, des coups de chaud l'été, mais aussi l'apparition d'espèces nuisantes, invasives, qui posent de vraies questions en termes sanitaires, des territoires montagnards, notre métropole est une métropole de montagne, des territoires montagnards qui vont avoir à se réinventer. Ce plan climat nouvelle génération ne sera pas comme les précédents. Il va nous engager, nous challenger, nous pousser à être encore plus cohérents, compter ce qui compte. C'était le slogan du forum du Bien-Vivre de juin 2018, forum pour la première fois organisé en Europe et pour lequel notre métropole, en lien avec les universitaires, portait effectivement l'idée que nous allions vers de nouveaux indicateurs, des questions reposées pour aboutir à des réponses à la hauteur de ces enjeux. Le plan de santé environnementale que sera le plan climat, la préparation à des nouveaux chantiers, de nouveaux aléas qui n'épargneront personne et qui portera pour notre territoire l'idée que nous avons à dépasser nos a priori et aller de plus en plus vite vers un territoire résilient. J'en viens à la délibération à proprement parler puisqu'elle concerne la participation. Cette démarche devient réglementaire. Donc elle aura à son terme à la fois recours à l'avis de l'autorité environnementale mais aussi consultation du public. Je le disais, nous ne créerons pas, nous ne définirons pas ce plan climat en chambre mais ce plan climat va aussi sortir de l'entre-soi, sortir de son expertise technique. Cela va devenir un objet pour le grand public. Pensez-y à l'heure où germent de plus en plus d'inquiétudes et de mobilisation parmi les citoyens les plus engagés, des marches qui ont lieu partout en France et partout dans le monde pour justement ces questions climatiques. Pensez-y parce qu'au mois de septembre prochain probablement ces consultations publiques vont amener les citoyens à s'emparer de la question. Nous souhaitons qu'ils s'en emparent encore plus vite. Nous souhaitons faire en sorte qu'ils soient le plus tôt possible dans la boucle pour débattre avec nous durant la construction de ce plan climat et c'est pourquoi nous avons d'ores et déjà pris un certain nombre d'engagements et qui sont réexprimés dans le cadre de cette délibération aujourd'hui. Une concertation volontaire de notre part qui va passer à la fois par les partenaires du plan climat qui se réuniront au mois de décembre, le 18 décembre au Stade des Alpes pour une journée consacrée à la réécriture des orientations et des objectifs de ce plan climat. Nous aurons aussi un certain nombre d'échanges avec nos propres organes de consultation en interne. D'ores et déjà le conseil de développement a été saisi pour se poser la question spécifiquement de l'impact que peut avoir un plan climat sur nos modes de vie, sur nos modes de consommation, sur nos modes de production et comment la métropole, quel rôle doit-elle jouer pour accompagner ces changements ? Je crois que c'est un volet extrêmement important et fort de ce plan climat à venir. Le plan climat qui sera finalement une sorte de guide pour la transition de notre territoire qui est désengagé et pour lequel nous avons d'ores et déjà dit nos ambitions et par un certain nombre de politiques. Ces différents temps et en tout cas cette volonté d'inclure le maximum de partenaires dans la démarche, c'est aussi une démarche innovante puisque nous avons aussi pour la première fois consulté et saisi les communautés d'usagers, la CCSPL de notre métropole, pour là aussi faire en sorte qu'au-delà de notre propre exemplarité, les délégations que nous avons puissent être aussi facteurs de leviers d'amélioration pour les différentes politiques et le service public en premier lieu, faire en sorte aussi effectivement que les usagers aient un mot à dire, qu'ils nous fassent le témoignage de leur quotidien et comment ce quotidien peut être amélioré aussi au travers du plan climat. Le plan climat ne sera pas simplement une politique environnementale, mais elle va embrasser à la fois les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux et les enjeux économiques. Tout est lié et notre territoire a nécessairement besoin et notre métropole a nécessairement besoin désormais de prendre sa place et de jouer son rôle effectivement d'animation en la matière. J'en terminerai par la mise au débat grand public puisque c'est vraiment celle qui me semble la plus importante. Elle aura lieu en début d'année 2019. Nous mettrons le diagnostic, les orientations, les premières idées d'action sur la table et nous le ferons au travers de différents outils. D'abord nos outils de participation, ceux qui sont déjà d'ores et déjà utilisés dans le cadre de nos politiques. La plateforme web participe, qui sera évidemment le premier lien et le recueil des contributions de chacun. Mais c'est aussi au travers d'événements sur la place publique. J'appelle aujourd'hui l'ensemble des partenaires, l'ensemble des communes, des élus communaux à partager, participer de ce grand débat public en organisant chez eux, à leur niveau, avec leurs habitants des temps de discussion sur ce futur plan climat et notamment au travers d'un événement qui aura lieu entre le 8 et le 16 mars, la Biennale des villes en transition, organisée par la ville de Grenoble mais qui embrasse déjà d'ores et déjà de nombreux partenaires essentiels, associatifs, la société civile et qui par le biais de la métropole et par le biais de ce plan climat qui sera au mois de mars pas mal avancé nous permettra de donner une dimension encore plus large, celle d'une métropole de la transition pas simplement des villes en transition mais bien effectivement à l'échelle qui est la nôtre et plus largement puisque j'évoquais les coopérations et les différents territoires voisins qui sont d'ores et déjà partie prenante de notre démarche je pense que nous aurons une vraie réflexion en tout cas à ce que nos actions se mettent dans une cohérence globale à l'échelle d'un bassin de vie puisque c'est à cette échelle que la plupart des habitants se vivent et se retrouvent globalement ce plan climat viendra à être arrêté au mois de juin prochain et puis suivra effectivement la phase réglementaire je n'y reviens pas juste pour terminer pour avoir été complet sur la question vous dire que nous avons pour que cette démarche volontaire de notre part soit la plus efficace possible je dirais en tout cas que nous fassions les choses de manière convenable nous avons pris l'initiative de saisir le conseil national du débat public pour qu'un garant nous soit désigné et c'est le cas puisque cette semaine nous avons reçu confirmation de la CNDP par le biais de sa présidente Chantal Joanneau et il s'agira de Marie-France Bacuvier qui a été désignée au niveau national pour être la garante de nos démarches de participation sur cette révision du plan climat merci et désolé d'avoir été un petit peu long mais il me semble que c'était nécessaire merci